Bonne nouvelle. De nouveau, bonjour, bonjour et bienvenue. Merci surtout d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un petit peu, le but de cet atelier n'est pas nécessairement de faire un transfert de savoir-faire, donc ce n'est pas une formation à proprement dit, mais plutôt le but c'est de vous faire découvrir le modèle de personnalité disque personnel que nous proposons, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités afin que vous puissiez finalement juger pour vous-même comment il peut enrichir vos activités. Je suis Catalina, la représentante persologue en France, même si, comme vous pouvez l'entendre, j'écorche non sans grâce à la langue mondiale. Je parle là par contre couramment le langage disque. J'utilise le modèle, les outils qu'il propose depuis plus de dix ans. dans les accompagnements de type formation et coaching que j'offre. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. Si ce soir vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, un peu de cuisine, un peu d'autre chose et d'être avec moi, ça ne va pas être possible. Parce qu'en fait, je compte vraiment sur vous qu'on passe ce petit atelier le plus interactif possible. Donc bref, je vous invite à une heure de découverte, de partage et de jeu. Alors, c'est parti. Je vais me mettre un partage d'écran parce qu'avant tout, j'aimerais savoir quelques petites choses sur vous aussi. Du coup, je vous servirai un lien par chat en discussion. Voilà, merci de cliquer dessus. Et entre temps, moi, je vous dirai ce qu'il y aura à faire. Donc, comme je vous disais, le but, c'est juste de savoir quelques petites choses sur vous. Le moment, pour vous connecter, vous cliquez sur le lien que je viens de vous envoyer. Je vois que Sandrine, l'amique, elle est déjà avec nous. Et on va vous demander de mettre un pseudo. Si vous mettez votre prénom, ça va être beaucoup plus simple. Et sur l'écran, vous allez voir une question, trois fois une question. Cette fois-ci, c'est quelle est votre activité principale ? Plutôt la formation, plutôt le coaching, plutôt l'écoutement ou le bilan de compétences. Et alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le bonhomme avec votre nom et de le déplacer vers la réponse qui vous correspond. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, bien évidemment, je vais vous laisser le temps de le faire. Et si pour n'importe quelle raison vous n'arrivez pas à le faire, activez le micro et dites-le de vie. Vous mettez-le par chat. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné, étant donné qu'on n'est pas si nombreux que ça, vous pouvez laisser le micro ouvert tant qu'il n'y a pas de bruit. Je ne me suis pas trouvée, alors je ne suis pas très douée. Ok, je vous vois là, il faut peut-être déplacer un tout petit peu. Si vous voyez, la liste est un peu plus longue. Donc, vous êtes juste en dessous de Philippe. Par contre, il faut déplacer un tout petit peu la liste. Ah, je suis juste en dessous de Philippe. Je ne vois pas de l'écran. Par contre, pas sur mon écran. Je vais arrêter le partage d'écran pour que ça ne vous en prête plus. Donc, sur le lien sur lequel vous avez coché. Je vois que presque tout le monde a répondu. Donc, on ira vers la deuxième question. Connaissez-vous le modèle DISCA? C'est non, c'est une découverte, j'en ai entendu parler, je l'utilise déjà sans être certifiée. Ou je suis déjà certifiée à un autre modèle DISCA? Ça va me permettre de savoir s'il est nécessaire d'entrer plus en profondeur en expliquant souvent si on peut passer des instruments aux spécificités du modèle personnel. OK, je vois qu'il y a un tout petit peu de tout. Philippe, qu'est-ce que vous faites au milieu de la page? Est-ce qu'il y a une réponse? Ah non, vous êtes mis à gauche, là, j'en prie. OK, super. Comme je disais, si vous n'arrivez pas à le faire, mettez la réponse par chat ou par développer le micro. Et dernière question. Je suis là pour, tout simplement, sans plus curiosité ou parce que je suis intéressée par le développement personnel au sens large en général, pour voir si le modèle est adapté à mon activité ou parce qu'en fait, je cherche à me certifier à mon modèle DISCA. bien évidemment, la franchise, elle est bien appréciée. super, merci, merci beaucoup d'avoir, d'avoir joué le jeu. Et alors, je vous propose qu'on entre effectivement dans le sujet. Juste un petit instant pour que je vous récupère. OK. Alors, comme je disais, le sujet du jour, c'est le modèle de personnalité DISC persologue. Et alors, concrètement, qu'est-ce que, qu'est-ce que le modèle? Donc, en ce qui, en ce qui nous concerne, l'idée de modèle couvra l'idée d'un kit d'outils pour l'identification et le développement de la personnalité. Un autre modèle, il s'appuie sur le modèle DISCA qui est assez, qui est assez connu, qui, en fait, a été décrit pour la première fois par le psychologue américain William Martin Marston, qui a écrit dans les années 1988, le livre « Emotions of normal people, émotions des gens normaux ». Ce modèle DISCA qu'il a décrit, qui, en fait, décrit quatre comportements de base dominant, influenceant, stable, consciencieux, qui est connu aussi par, plutôt, par les couleurs rouge, jaune, vert et bleu. Ce modèle sera la base pour plusieurs modèles de personnalité que vous allez retrouver sur le marché, dont le nôtre. En ce qui constitue le nôtre, le modèle persologue, il a été développé par le professeur, le psychologue professeur John Cair, qui a repris, en fait, le travail de William Martin Marston et celui, ce qu'il a fait. Il a rajouté quelques aspects. Déjà, les combinaisons des quatre comportements DISCA, donc il ne s'est pas arrêté aux quatre comportements de base, mais il a vu aussi ce que l'on peut avoir en termes de combinaisons comportementales possibles. Ensuite, il a rajouté le questionnaire qui aide à identifier son style de comportement préféré. Et aussi, il a créé le profil de personnalité qui aide au développement. Pratiquement, ce profil répond à la question, OK, j'ai identifié mon style de comportement, mais qu'est-ce que vous faites avec cette information concrètement? Et le persologue allemagne, à partir des années 90, ils ont repris le travail de John Cair et à tout ça, on a rajouté la présence internationale pour le modèle. Vous allez le retrouver disponible et traduit en rancin-clin. Ensuite, l'aspect d'amélioration et de développement continu. Chaque année, il y a des nouveautés et des remises en question du travail qui a été fait. Et aussi, on a rajouté d'autres modèles, dont la gestion du temps, de stress et le modèle de résilience. Aujourd'hui, par contre, on va rester tout simplement sur le modèle de personnalité. Est-ce que j'ai été claire jusqu'ici? Y a-t-il des questions? De mon côté, tout va bien. Tout va bien. Super. Alors, étant donné que quelques-uns d'entre vous, vous avez dit que le disque, c'est une nouveauté complète, alors on va passer en revue rapidement. On n'a pas à la disposition beaucoup de gens, mais on va passer en revue quand même. Qu'est-ce que le modèle disque a pour qu'ensuite, on aille vers les spécificités du modèle personnalité. Donc, à part le disque qui sera, comme je disais, comment ont plusieurs modèles du marché, quelles seront nos spécificités à nous? Alors, quand on parle de disque, en fait, le disque est la réponse à deux questions. Comment je perçois l'environnement? Je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable. Et comment je réponds à cet environnement? On peut avoir une réponse de type déterminé ou réserve. Qu'est-ce que cela veut dire? Le moment où je perçois l'environnement de manière défavorable, c'est que je pense en termes de risque, de défi. Tout ce que je vois autour de moi, c'est un potentiel obstacle qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, affranchir. La manière de voir l'environnement comme favorable se traduit par le fait que je ne vois pas nécessairement des obstacles qu'il faut franchir. Je pense plutôt en termes d'opportunité ou tout simplement que les choses que je retrouve dans mon chemin ne me gênent pas. Il n'y a pas cet acharnement de vaincre ces obstacles-là. La réponse déterminée ou réservée se traduit par comment je me sens par rapport à l'environnement. Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Une réponse de type déterminée signifie que je me perçois comme plus forte que mon environnement. De cette position-là, ça va être très simple de venir et d'imprimer un changement dans mon environnement. Par contre, la réponse réservée se traduit par le fait que je me sens moins forte que mon environnement. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus difficile de venir et d'imprimer un changement. Donc, la réaction, ça va être plutôt réservée. Je vais m'adapter, essayer de m'adapter plutôt à ce qui se passe que d'essayer de créer mon environnement. Et ça va générer, en fait, la combinaison de ces deux axes. Ça va générer les quatre comportements de base. Dominant, le rouge, influençant le jaune, stable, le vert et consciencieux, le bleu. Chaque comportement aura des points forts, des limites. Et dans la compréhension de notre modèle, les limites seront, en fait, l'utilisation en excès des points forts. Voilà pourquoi ça va être si simple qu'on décrit le modèle ensemble. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que je vous fournisse les points forts. Et ça va être à vous de me dire quels sont les points faibles, les limites potentielles que vous voyez à chacun des styles. Est-ce que ça vous va? Donc, là, c'est vraiment le moment d'activer le micro. Alors, je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux, le bleu. Qui a la tendance de voir l'environnement plutôt défavorable, donc plutôt en termes de risque, d'obstacle. Orientation plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire, avec une réponse plutôt réservée. Donc, plutôt dans l'introspection, plutôt dans l'observation que dans le « je me lance ». Donc, cela va donner quelques caractéristiques. On va avoir un comportement très penché vers tout ce qui est précision, méticulosité. Les détails sont très importants ici. Le résultat exact, c'est très important. Si on cherche un résultat, le résultat doit être 002, 001 ne va pas suffire. Et ne me regardez pas comme ça parce que, comme je le disais, les détails sont importants. On va avoir ici un esprit très analytique. On analyse avant de se lancer. On regarde les choses de tous les angles. On analyse les causes, les symptômes, les potentielles solutions avant de prendre la force comme décision. Et on sera ici aussi dans un respect de tout ce qui est normes, règles, instructions. Alors, que voyez-vous comme potentielles limites? La créativité. Il est presque toujours accusé de ça. Pas vraiment. Parce qu'en fait, d'ailleurs, d'abord, il faut définir ce que c'est la créativité. Si par créativité, vous voulez dire spontanéité, effectivement, vous avez raison. Donc, ici, on sera plutôt dans le « il faut être préparé avant de parler, avant de se mettre en avant » et tout ça. Par contre, n'oublions pas que créativité, c'est aussi la capacité de trouver des solutions à des problèmes. Créativité, c'est aussi, je me mets en observation et j'écris un roman de 1500 pages. Pourquoi? Parce que j'ai la riguriosité d'aller jusqu'au fond des choses. Donc, c'est juste question de définir la créativité, mais on ne peut pas l'accuser de marre de créativité. Par contre, oui, spontanéité, c'est pas son point fort. Qu'est-ce que d'autre? Le perfectionnisme. Oh oui. Ah oui. Les choses peuvent être toujours meilleures. Quelles sont les choses? Et qu'est-ce que ça entraîne, ce perfectionnisme? Une insatisfaction. Une insatisfaction permanente, déjà par rapport à son propre travail. Quoi d'autre? Et un besoin de temps plus important, peut-être, pour justement atteindre les objectifs. Oui, effectivement. Et plus que ça, cette capacité un peu réduite de faire la différence entre quand est-ce que quelque chose doit être vraiment parfait et quand est-ce que bien ça suffit. Je ne dis pas de faire un travail bâclé, mais quand est-ce que bien ça suffit. Bien évidemment, ça va entraîner beaucoup d'énergie dépensée. Donc, voilà le candidat parfait pour un burn-out. Un surinvestissement, du coup. Oui. Ou ça peut être aussi la tendance de prendre ce temps, parce qu'il y a cette difficulté de nouveau, de renoncer à la perfection et de prendre ce temps de son temps personnel. Je me souviens, par exemple, que j'avais un collègue d'une équipe, elle prenait des vacances comme tout le monde. Qu'est-ce qu'elle faisait pendant ses vacances? Elle participait à des formations sur son temps, sur les payants et tout. Quoi d'autre? En termes de potentiel, pas faible. Un manque de souplesse? Effectivement. Ici, madame, on a des règles. Là, c'est simple. Effectivement, la souplesse de nouveau, ça ne va pas être son point fort. Par contre, oui, il sera super fort à créer des règles, des protocoles, des normes. Là, c'est votre personne. OK. Alors, je vous propose qu'on se déplace en diagonale vers le style influençant. Cette fois-ci, l'environnement sera donc favorable, donc orientation plutôt vers les relations et manière de répondre plutôt déterminée. Je me sens plus fort que mon environnement. Et ce qui, quand on parle de l'influençant, l'environnement pour lui, c'est plutôt les autres, les gens. Donc, ça va se traduire par « je peux influencer les autres ». Donc, quand on parle d'influençant, du jeune, on parle de l'optimisme. Ici, on va se retrouver avec la banane presque tout le temps. Un enthousiasme, ça va être vraiment très simple de déliger ce genre de comportement. Parce qu'ici, en termes de langage, tout est superbe et génial. Je vous dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Donc, on parle beaucoup en superlatif. C'est ici qu'on va trouver la spontanéité, qu'on n'a pas trouvé chez le conscientieux. Aussi, cet esprit convaincant. D'ailleurs, c'est son point fort principal, influençant, comme le nom le dit aussi. Donc, ce qu'il fait le mieux, c'est d'influencer les autres. Et ce qu'on va trouver ici aussi, c'est un penchant pour tout ce qui est diversité, nouveauté. On ne change pas parce que ça fonctionne plus, mais tout simplement parce que c'est le moment de changer. On ne va pas faire toute la vie la même chose. On ne va pas vivre toute la vie dans le même endroit. Donc, on change, tout simplement. Que n'y voyez-vous comme potentiel limité ? Papillonne. Toujours dans la recherche d'une fleur un peu plus colorée. On ne va pas en profondeur. Oui, effectivement, surtout si on regarde l'angle d'ici dans le bleu, effectivement, on va voir la superficialité. Par contre, si on lui demande, il va vous dire qu'il est dans la curiosité, qu'il s'intéresse à beaucoup de choses. Pas d'autres. Moi, je pense qu'il peut être envahissant. Oui, surtout quand on est avec un délai de temps, quand on est dans un esprit de travail tout d'abord. Et ensuite, on s'amuse, effectivement, à voir quelqu'un à côté qui papote et qui papote, qui parle de n'importe quoi quand on a des choses à faire. On peut percevoir le comportement qu'on envahisse. Je me souviens d'ailleurs, on avait un collègue dans une ancienne équipe. Il n'était pas tout le temps au bureau. Par contre, je savais qu'il était au bureau quand j'entendais mes filles dire, écoute, je comprends que tu ne fais rien, mais au moins, vas-y, laisse-moi travailler. Je dirais que nécessairement aussi, si le profil est moins tourné, je dirais, résultat, etc., on va aussi avoir une difficulté à respecter potentiellement les délais. Oui, ça peut être ça, ou les respecter, mais le faire au dernier moment. Donc là, on n'est pas nécessairement dans l'anticipation, je prépare, mais c'est plus dans le je vais me déployer, ça va aller. Et la réalité aussi est que beaucoup de fois, effectivement, la personne se déploye. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce besoin d'être préparé à tout moment, en se faisant confiance dans la capacité d'improviser. Beaucoup de fois, ça fonctionne. Voilà, et une autre chose qu'on peut lui reprocher de temps en temps, c'est effectivement le fait de peut-être s'engager dans beaucoup de choses et ne pas amener jusqu'à la fin le tout, parce qu'étant donné cette combinaison d'aimer la diversité, l'enthousiasme, donc l'enthousiasme, il monte comme ça, et on peut aussi descendre comme ça. Ok, alors, là, bien évidemment, on parle des styles de comportement de manière caricaturale, donc seulement le style manifesté en état pur et à 100%. Bon, alors, je vous propose qu'on descend vers le style stable. Ce qui leur rend un comment avec le style influençant, ça va être le côté « je perçois l'environnement comme favorable », orientation plutôt vers l'humain, vers la relation. Par contre, la différence sera faite dans la réaction face à l'environnement. Donc, pour le style stable, on aura une réaction plutôt réservée, du type « je me sens moins forte que l'environnement ». Donc, concrètement, comment ça va se traduire ? Si l'influençant sera plutôt l'acteur sur la scène qui aura besoin d'un public et que le public va se croire ? Pas qu'il applaudisse, bien évidemment, qu'il réagisse, mais qu'il réagisse avec des compliments, pas de tout, de n'importe quelle façon, quand même. Pour le style stable, cette fois-ci, on va se retrouver plutôt avec un comportement de support pour les autres. Donc, pas « je me mets en avant », mais plutôt « je suis le support des autres ». Donc, cette fois-ci, on va se retrouver avec un comportement qu'on va considérer d'habitude comme fiable dans la recherche d'une harmonie, un rythme constant, on avance lentement, mais sûrement, effectivement, avec un comportement plutôt dans le calme, dans l'écoute, pas parce que la personne a participé à une formation de communication et qu'on lui a dit « il faut écouter les gens de temps en temps », mais ça se passe tout simplement de manière naturelle. D'ailleurs, beaucoup de fois, on va retrouver sur son épaule, au moins une tête qui est venue l'aider de licher un tout petit peu. Parce que chez qui on va, c'est quelqu'un qui nous écoute. Un autre aspect important, ce qui va compter ici beaucoup, c'est la stabilité, la prédictibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis, s'il vous plaît. Donc, si chez le style influençant, on a vu ce penchant, le changement pour la diversité, dans le style stable, tout ce qui tient de la routine, ça rassure. Qu'est-ce que vous voulez voir comme potentiel pour faire? Favorise le statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Effectivement, pour que le changement soit acceptable et accepté, il doit être logique, il doit faire sens, il doit être annoncé en amont. Ce n'est pas tout simplement comme ça, voilà, on change. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose de plus beau, on change. Non, ça ne va pas, il ne va pas être rassuré, c'est ça. Quoi d'être? Il va avoir du mal à prendre sa place, à s'imposer. Oui, effectivement. Apprendre des décisions. Il va avoir du mal à prendre des décisions. Effectivement, la prise de décision, ce n'est pas nécessairement son point fort. Parce que dans la prise de décision, il va avoir la tendance de rendre tout le monde heureux. Dans cette recherche d'harmonie. Oui, ça fait plaisir. Donc, il peut y avoir cette tendance de s'oublier, effectivement. Parce que quand on se définit plutôt par le support qu'on offre aux autres, on finit par s'oublier, effectivement. Et aussi, c'est conjugué par le fait qu'ayant une capacité un peu limitée de s'affirmer, de dire non, ça ne me va pas, j'aimerais que les choses soient différentes. Pour les autres, ce n'est pas nécessairement très clair. Ces besoins ne sont pas très clairs. Et surtout, imaginez-vous quand on a de l'autre côté un interlocuteur avec un style prédominant, plutôt dominant, influençant pour eux. Ce qui est là, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut entendre, ça existe. Si on ne voit pas et si on n'entend pas, ça n'existe pas. Et les personnes ayant un style stable auront cette tendance de ne pas nécessairement s'exprimer. Je vous laisse, Catalina, et l'accompagnement, comme précieux. Belle soirée, et puis je regarderai avec attention le replay. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Est-ce que vous voyez des potentiels autres limites ? Ça peut créer de la frustration dans les personnes, parce qu'évidemment, l'harmonie, la systématique, ça n'existe pas. Oui. Et aussi, pour les personnes qui veulent avancer très vite et qui vont avoir la tendance de voir dans le style stable quelqu'un qui est plutôt dans un rythme trop lent, qui n'avance pas suffisamment vite. Effectivement. Bon, alors, le dernier, mais pas vraiment vraiment le dernier, sera le style dominant. Cette fois-ci, ce qu'il aura en commun avec le style influençant, ce sera cette manière de répondre plutôt déterminée, donc de type, je me sens plus fort que l'environnement. Par contre, étant donné l'orientation plutôt vers l'humain de l'influençant et plutôt vers l'attache du dominant, on va voir quand même des comportements très différents. Un exemple très concret, voilà, juste devant mes yeux, Bertrand, disons qu'on était dans une salle de classe et que je voulais la place de Bertrand. Avec un comportement de type influençant, ce serait quelque chose genre, Bertrand, voulez-vous changer de place, s'il vous plaît ? Vous allez voir mieux si vous vous mettez plutôt à la gauche. Donc, ça va être en gardant le lien avec l'humain, même avec un tout petit peu, vous avez remarqué un peu de manipulation. Je lui fais une faveur. Avec un style, voilà, avec un style dominant, ça va être, Bertrand, changer de place, s'il vous plaît. J'ai dit, s'il vous plaît, parce que j'ai été bien élevée, mais ça va être le maximum d'orientation vers l'humain qu'on va retrouver. Avec le consciencieux, ce qu'ils auront en commun, ça va être cette tendance de voir l'environnement plutôt comme défavorable, donc orientation plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire. On voit des obstacles, des risques. Si le consciencieux va s'appuyer plutôt sur les petites choses, sur les détails, qu'est-ce qui sera important pour le dominant ? Le résultat. Plutôt le résultat. Le résultat, l'image d'ensemble. Donc, bref, là, on va se retrouver avec un comportement concentré vers l'objectif, audacieux. On se lance tout simplement. On ne perd pas le temps à analyser, à penser, à réfléchir. On se lance. Si on tombe, qu'est-ce qu'on peut ? On se relève. On se relève. Il n'y a même pas de question. Donc là, il y a un terme de valeur. Il y aura tout ce qui tient de la force, du pouvoir sera vraiment très, très important. En termes de comportement, on va se retrouver en comportement sûr de soi. D'ailleurs, de nouveau, c'est un comportement très facile à repérer parce que peu importe si la personne mesure deux mètres ou un mètre et demi, vous allez voir effectivement cette sûreté, cette assurance qu'on va repérer très, très vite dans le comportement. Et aussi, un comportement déterminé. Ce n'est pas seulement qu'on se lance, mais on va jusqu'au bout. En plus, on va se retrouver avec la tendance principale. En fait, la caractéristique principale, ça va être cette capacité de prise de décision rapide pour le dominant et avec un style direct, cash, on dit la chose telle qu'elle, tout simplement. Qu'est-ce que vous liez comme potentiel limitant ? C'est quelqu'un qui fait les choses tout seul, quoi, qui est tout seul, plutôt en indépendance. Effectivement. Et pas nécessairement qu'il l'ait fait tout seul. Donc, oui, il peut faire les choses en autonomie, en indépendance, mais même quand il fait partie des équipes, en tant que consultant, coach, formateur, je suis sûre que vous vous êtes retrouvés avec le phénomène moi-je, quand la personne est en tête d'une équipe. Donc, même si tout le monde a travaillé vers cet objectif, c'est moi-je. Autoritaire, hein ? Oui. Pas avec méchant ce thème, mais tout simplement, il a pris la décision, il sait mieux que vous, donc qu'est-ce que vous attendez ? Il ne va pas être à l'écoute du tout de l'environnement, de ce qui se passe au-dessous des gens. Disons que pas que pas du tout, mais à l'écoute tant que c'est dit de manière assertive, rapide, et surtout si ça lui convient. Ça va à son sens. Une forme d'impatience aussi. Oui, on ne va pas l'accuser de trop de patience. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre? Quelqu'un peut-être d'intolérant? Effectivement, la tolérance, de nouveau, surtout la tolérance des erreurs, la tolérance d'un rythme très lent. Il cache ses émotions. C'est-à-dire quelqu'un... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Je suis en train de dire. Non, je t'en fiche. Ce serait quelqu'un qui cacherait ses émotions, comme ça, là. Ah oui, ce n'est pas digne de montrer ses émotions en public. Quelqu'un qui serait plutôt dans le jugement, alors. Oui, mais n'oublions pas qu'envers lui-même aussi. Donc, ce côté de... En déclinant, il est très exigeant. Il est très exigeant. C'est tout d'abord vers lui-même et aussi envers les autres. Parce que, d'ailleurs, à propos de ce qu'on avait dit du conscient sûr, de cette insatisfaction, chez lui, c'est presque la même chose. C'est juste que c'est ainsi d'insatisfaction par rapport aux objectifs atteints. Donc, une fois que l'ambiance est pas été atteinte, c'est ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, ça n'arrête pas tout simplement à se dire, disons, ah, mais quand je suis fort, je m'arrête là. C'est toujours un nouveau challenge. Mais alors, est-ce que ça veut dire que, alors, comme on a vu que c'est quelqu'un qui s'attache aux résultats, d'un côté négatif, est-ce que ça implique, pour le coup, qu'il a un échec, s'il échoue, il peut ne pas se relever, alors ? Oui, pas vraiment, parce qu'en même temps, donc, il y a une peur d'échec qui sera très forte, mais en même temps, il y a aussi cette croyance qu'il faut être fort. Donc, ce qui fait que, finalement, on s'est trompé, on s'est trompé, on va rebondir et passer à autre chose. Quoi qu'il arrive, on avance. Oui, quoi qu'il arrive, on avance. OK. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Tout va bien. Tout va bien. OK. Donc, de nouveau, là, on a été dans la description du modèle disque, très simple, tant qu'il a été décrit par Marston. Donc, là, on est dans la description caricaturale des quatre styles. Et alors, je vous propose qu'on avance et qu'on jette la nuit sur les particularités du modèle personologue. Qu'est-ce qu'on a rajouté à ce modèle disque? Première des choses, si on a vu la description en quatre comportements, le modèle de personnalité personologue va décrire une vingtaine de styles comportementaux. Donc, concrètement, vu qu'on a eu les quatre styles de base, donc si c'est assez de mettre un chiffre, ça va faire un, deux, trois, quatre, dominant un, influence en deux, stable trois, conscience sur quatre. On va utiliser 12 combinaisons de deux dimensions comportementales. Et une des particularités de notre modèle, c'est que nous utilisons, nous reconnaissons et nous utilisons aussi les combinaisons en diagonale, genre dominant, stable, influençant, consciencieux et l'inverse. Et ce n'est pas le cas de tous les modèles du marché qui utilisent le disque et c'est dommage parce qu'en fait, cette complémentarité, elle existe vraiment, même si les styles sont apparemment à l'opposé. Et ensuite, nous employons aussi quatre combinaisons de trois. Donc, combinaisons, en fait, ça signifie quoi? Ça décrit les comportements, les dimensions comportementales prédominantes. Des quatre, qu'est-ce qu'on utilise en fait le plus? Et on peut se retrouver avec un comportement créé d'une seule dimension comportementale, de deux, ou même de trois, qui, bien évidemment, va donner beaucoup plus de flexibilité comportementale, cette capacité de voir l'environnement de plusieurs façons, comme si on utilisait des verres de couleur différentes, la capacité d'employer des comportements adaptés, mais aussi, ce qui peut générer beaucoup de conflits internes aussi, entre les différentes valeurs et les différentes croyances. Et voilà pourquoi nous l'écoutons à Métir. Une autre particularité, c'est le fait que notre modèle va identifier le comportement situationnel. Ça, c'est vraiment très, très important parce que la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de catégorisation chez nous. Donc, une personne ne sera pas dominante, influencante, stable, consciencieuse, ou rouge, ou bleu, ou quoi que ce soit, mais on parle des comportements. Elle va se comporter de manière dominante en termes de conscience où elle va employer un style comportemental où elle va manifester des traits de personnalité de ce type-là. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis ? Oui. Donc, bref, on n'a pas la prétention de dire que la personne est d'une certaine façon, mais juste, on identifie comment elle se comporte dans une certaine situation. Ce qui va générer, en fait, beaucoup plus d'ouverture vers le développement parce qu'on ne va pas lui demander de changer, on va juste lui demander d'apprendre un nouveau type de comportement pour s'adapter mieux aux exigences d'un nouveau environnement. d'une autre particularité, c'est le fait d'employer un questionnaire qui est passé par des études de validité, fidélité, autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. bref, à quoi il ressemble. On aura deux pages, chacune des pages 24 cases, dans chacune des cases quatre options. Sur la première page, on va demander à la personne qui le remplit de choisir ce qui correspond le plus à son comportement. Deuxième page, ce qui correspond le moins à son ressenti. On va le retrouver en format papier imprimé et ainsi en format en ligne. Si on le trouve en format numérique, bien évidemment, on peut l'utiliser sur un ordinateur, tablette, téléphone. Là, on n'a pas le temps d'entrer plus en détail que ça, mais si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez avoir accès à un questionnaire, voire une restitution pour que vous sachiez concrètement à quoi vous pouvez vous attendre. De nouveau, s'il y a des questions, n'hésitez pas à demander à vous. Le silence collectif signifie que tout est bon? Oui. Alors, une autre particularité, c'est la très large fourchette de profil que l'on peut utiliser pour accompagner le développement. Ce qui va donner aussi une très large applicabilité. Juste quelques exemples. On peut utiliser le modèle dans les formations, de tout ce qui tient du relationnel avec soi-même et avec les autres, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe. j'ai eu un collègue que j'ai certifié qui a employé le modèle pour faire un petit séminaire pour des jeunes qui allaient se marier. Donc, voilà, comme quoi ça peut aller même au-delà de la vie professionnelle. On n'a pas détruit de couple, c'est bon. Tout le monde est arrivé à l'hôtel. Ensuite, on peut l'utiliser dans le coaching individuel ou le coaching d'équipe. Ça peut être utilisé aussi dans tout ce qui tient de recrutement, reconversion professionnelle, bilan de compétences par le biais d'un produit spécifique qui s'appelle le profil de poste. Ça aide à décrire les exigences comportementales d'un poste pour qu'ensuite on fasse le chevauchement avec le résultat du profil de personnalité de la personne. Donc, on décrit ce que le poste exige. Ensuite, on identifie les styles comportementaux prépodérants de la personne et on fait le rapprochement. Ensuite, si jamais ça fait partie de ce que vous faites, à savoir qu'il y a aussi un produit spécialement conçu pour les ados, donc pour les 13-17. Ensuite, il y a une grande grande diversité de jeux et aussi de livres qui peuvent vous appuyer dans vos accompagnements. Juste quelques petits exemples. Ensuite, on fera mieux que ça, on va même tester un déjeuner. Donc, il y aura deux jeux en format imprimé. Là, nous sommes en train de mettre tout ça aussi dans une plateforme de type LMS. Une grande partie sont déjà là mais ça continue. Donc, des jeux qui aident à identifier, à vérifier le niveau de compréhension mais de manière un peu plus ludique, genre de personnalité en action, l'alarmisme. Ensuite, pour aller plus dans la complexité, 20 comportements en action pour comprendre l'ensemble des 20 combinaisons. Ensuite, pour tout ce qui tient de l'accompagnement de type coaching, coaching en action, attention, conviction. Pour les ateliers de type communication, conflit, on a résolution de conflit en action. Récemment, on a construit un autre jeu pour les ateliers de vente commercial. donc ça évolue tout le temps. Ensuite, les outils de type photolangage que vous pouvez employer en tant que brise-glace pour accompagner l'utilisation de conscience en fin de session. Et parmi les livres les plus utilisés, c'est l'ABCDR de la personnalité qui va vous aider à avoir une vue sur les comportements, les quatre comportements de l'intelligence par le conscientieux dans plusieurs contextes. en tant que manager, en tant que commercial, dans le cadre d'une équipe, en relation de couple, en relation avec les enfants. Donc, ça va au-delà du professionnel. Si vous êtes intéressé, les outils photolangage et le livre sont les seuls à pouvoir être achetés sans être certifiés. Donc, vous rendez juste sur notre site si ça vous intéresse. y a-t-il des questions juste ici? Non? OK. Alors, vu que j'ai trop parlé et c'est à vous aussi quand même de parler, je vais vous inviter à ce qu'on joue un petit peu. et comme ça, vous allez expérimenter aussi un des jeux dont vous avez parlé. Donc, on va utiliser personnalité en action. Vous préférez en allemand, en italien, en hongrois? On reste sur le français ce soir. Oui, c'est bien pour le français. Je vais avoir besoin d'un bénévole qui soit en fait l'amant du groupe. Donc, tout le monde va contribuer, mais quelqu'un va devoir déplacer les cartes. Qui veut bien. Oui. J'ai entendu une fois, mais je n'ai pas vu qui. Bertrand. Ah, Bertrand. Tout de suite. Primoct, control, Bertrand. Voilà. Juste deux secondes pour que je dise en deux mots ce qu'il y a à faire. Et ensuite, je vous laisse la main. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les quatre cartes au-dessus. Ensuite, on aura des critères à gauche. À droite, on a des cartes qui sont immobiles. Il faut juste cliquer sur la petite carte et la déplacer un peu du peu une fois qu'on a fait ça, un des critères s'est mis en orange. ça signifie que ça appartient du critère d'organisation préférée. Et à vous, ça va être de décider sur laquelle des colonnes ça appartient. C'est un comportement par rapport à l'organisation préférée qui tient plutôt de dominant en tout un sens dans vos consciences. donc là, je ne touche plus et je vous laisse jouer. En tenant compte du fait qu'on a sept minutes à la disposition, et bien évidemment, tout le monde participe. Vous êtes les petits lutins. Moi, je l'écarte, mais je ne fais pas tout. Vous êtes consciencieux ? Oui. Pareil. Non ? Vous m'allez d'accord ? Oui. Donc, je la lâche là, c'est ça ? C'est bon, hein ? Il faut la déplacer un tout petit peu pour que vous voyez le critère. Non, non, la suivante. Ah, voilà. Oui. Pas de limite parce qu'on a une question. Le long vert. Je dirais le même. Oui, je pense consciencieux, oui. Oui, ok. Albert. Jaune. 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 Le. Oui. la raison c'est l'efficacité l'efficacité de l'engrange l'organiser c'est consensueux le bleu le jaune le jaune le rouge bleu oui sur les besoins la méthode, l'approche c'est pas oui j'aurais dit vert plutôt oui la méthode oui le vert jaune le jaune celui-ci vert le vert la relation de vert le jaune le rouge oui le rouge le bleu oui conscient bien sûr oui sur le jaune non oui conscientieux le rouge oui le vert le rouge le rouge le rouge rapidement j'aurais dit plutôt l'influente pour le coup peut-être pourquoi pourquoi l'influente dans l'influente dans le sens oui effectivement il réfléchit moins avant de se lancer en fait du coup vous votez non moi je vois bien jaune aussi oui je n'ai pas trop dans l'action oui en fait ce que cette carte ce que cette carte veut dire c'est le fait que ça engage rapidement ça tient de son enthousiasme tout ce qui est nouveau ah oui bien sûr je veux bien et ensuite dès que je comprends ce qu'il y a à faire concrètement c'est plutôt dominant pour le premier je passe à autre chose c'est plutôt dominant non non affluent non plutôt affluent c'est peut-être affluent on est sur l'enthousiasme de la nouveauté en fait oui voilà c'est vert vert oui il n'y a plus vert si il n'y a plus alors c'est quand c'est trompé alors j'aurais dit oui j'aurais dit consciencieux quand même puisque pour le coup on est sur prendre des notes donc bien j'aurais dit l'inverse a besoin d'informations spécifiques c'est peut-être le bleu et m'écouter c'est plus le vert et il prend des notes oui tout à fait m'écouter c'est vert le bleu elle n'écoute pas l'information l'harmonie on est sur le vert oui bah c'est le vert voilà mais bon est-ce votre est-ce votre dernier oui il faut oui il faut oui il faut oui il faut on est sur évaluation et corriger corriger ah ouais ah oui bah ah ouais non c'est pas tant faute que ça c'est bien ah mais alors c'est rien de grave parce qu'effectivement les comportements stables conscient sont les plus difficiles à dénicher pourquoi parce qu'ils sont ce qu'ils ont en commun c'est ce trait réservé dès que c'est réservé ce qu'on voit pas trop on entend pas trop donc il faut vraiment vraiment faire attention aux petites petites nuances qui vont dans le comportement parce que ce qui va beaucoup de fois on va se retrouver avec un comportement presque similaire à l'extérieur par contre c'est les motivations à l'intérieur qui vont être différentes ce qui n'est pas facile de dénicher alors concrètement pour le à besoin d'informations spécifiques mais écoutez prendre des notes franchement ça c'est valable pour tous les deux donc vous ne vous êtes pas vraiment trompés par contre pour les autres deux ce qui est caractéristique quand même pour chacun style c'est l'idée de vérifier la méthode d'approche ça tient vraiment le consciencieux qui est sur le process sur le protocole et l'idée de l'arbre lui cache la forest qu'est-ce que ça veut dire qu'il a la tendance de rater l'essentiel parce qu'il s'arrête sur des petits détails beaucoup de fois et pour le pour le stable l'idée de parler à voix à voix comme on avait déjà discuté qu'il a du mal à se mettre en avant à s'exprimer et tout ça merci beaucoup c'était vraiment pas du tout mal alors dites-moi s'il y a des questions d'autres choses que vous voudriez savoir comment vous avez trouvé déjà l'exercice oui c'est intéressant c'est vraiment intéressant oui ça c'était la première la première partie la deuxième pour les avancées vous attendent lors de la certification donc on a il y a deux niveaux deux niveaux à ce jeu dites-moi si ça vous intéresse de savoir d'avoir des informations sur le process de certification comment vous pourriez l'utiliser alors je me mets un partage d'écran déjà deux mots sur comment déjà je crois que c'était clair que l'utilisation de ce genre de modèle ne se fait qu'à travers d'une certification qui nous offre le savoir-faire pour utiliser tous les outils qu'on a mentionnés la formation elle est séquencée en huit sessions hebdomadaires de trois heures une session introductive d'une heure comme j'appelle d'habitude la session zéro parce qu'il n'y a pas un transfert de savoir-faire mais plutôt l'idée de se poser poser le cadre de se connaître et convenir sur les règles de jeu et un travail intercession individuel cette fois-ci et ce travail intercession c'est la raison pour laquelle en fait on a privilégié ce format en huit fois que deux ou trois jours enchaînés on a bien expérimenté avec deux ou trois jours enchaînés et le résultat c'était beaucoup de fois cette sensation de trop plein parce que vous pouvez vous imaginer c'est beaucoup beaucoup d'informations et à la fin tout le monde avait cette sensation de j'étudier rien compris à la fin donc du coup j'ai préféré privilégier le format qui vous permet d'intégrer le tout en douceur et de commencer à pratiquer peu à peu et qu'on puisse discuter des questions très très concrètes qui sont générées par vos expériences concrètement on aura dans un coeur de formation indirecte et 20 heures de grosso modo 20 heures de travail individuel ça dépend du rythme de chacun bien évidemment en termes de contenu donc on aura la compréhension des quatre comportements en disque en tout détail avec les nuances la compréhension des six combinaisons des dimensions comportementales l'utilisation du profil de comportement qui est le plus simple qu'on utilise d'habitude dans des petits ateliers comment faire comment faire une lecture basique des graphiques qui résultent après avoir rempli le questionnaire comment animer des ateliers basés sur le disque si on s'arrête à ça ça va constituer le niveau un de formation ensuite on peut continuer avec l'utilisation des autres outils qui sont très très utilisés dès qu'on est plutôt coach formateur des ateliers de deux trois jours pas seulement des petits ateliers de deux trois quatre heures alors ce sera le profil de personnalité le profil de poste dont on a discuté personnalité en focus les rapports qui sont beaucoup plus riches et plus profonds comment faire la lecture approfondie des graphiques et l'utilisation de tout ce qui tient des jeux une carte Nintendo tout ce qu'on met à la disposition donc bref ça c'est la formation complète le niveau 2 qui vous donne le savoir-faire et le droit d'utilisation de tout ce que le modèle propose et si vous voulez tremper un petit doigt dans un premier temps vous pouvez commencer par le niveau 1 et ensuite vous greffer un autre groupe et continuer la certification concrètement qu'est-ce que vous obtenez licence internationale valable à vie quand je dis internationale c'est que si par exemple vous maîtrisez une autre langue vous pouvez très bien utiliser les produits dans les autres langues sur le territoire de la France ou dans notre pays 50% de remise pour tout ce qui tient des produits par rapport au client final donc ce qui signifie que ça vous offre la possibilité d'avoir une marge avec chaque chaque produit et pour vous faire une petite idée du retour sur investissement par exemple le produit de personnalité qui est au cœur du modèle qui est le plus utilisé après la passation de grosso modo 60 profils juste avec la passation des profils je ne parle pas de ce que vous parcouriez en termes de votre prestation vous avez amorti le coût de la certification donc pour vous faire une petite idée donc grosso modo vous l'achetez avec 35 euros et vous le revendez avec 70 euros je suis désolée je n'ai pas compris ce que vous avez dit ok donc je n'ai pas compris la fin donc les profils il y a un prix client final si le client vient directement chez nos personnalités pour le profil de personnalité ils vont recevoir le prix de 70 euros ce qui signifie que vous aussi en tant que formateur certifié vous pouvez le proposer à ce prix-là ce serait dommage de ne pas le faire par contre vous en tant que prix d'achat vous avez 50% de remise donc ça vous fait une marge et c'est facile de calculer le retour sur investissement en utilisant les profils le retour sur investissement du coût de certification je parle d'accord là j'ai été claire c'est bon oui c'est à dire qu'on peut le proposer au client à 70 euros donc multiplié par ton client après ça paye la certification c'est ce que j'ai compris c'est ça c'est ça c'est ça et je disais que grosso modo en utilisant 60 profils de personnalité le coût de certification il est amorti ah oui voilà 60 profils et là je parle juste de la passation des questionnaires des profils par contre ensuite vous allez bien évidemment facturer votre prestation ensuite ce que vous recevez surtout c'est accès aux outils qui seront développés dorénavant donc tout ce qui est amélioration nouveau nouveau produit vous allez avoir accès automatique un support vraiment illimité au fil de temps à travers déjà aux sessions de supervision tu t'auras on a mis en place tous les deux mois on se retrouve en ligne donc après la certification vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de moi c'est là que notre relation commence d'ailleurs donc on va se retrouver pour parler des nouveautés pour parler de vos expériences de voir ce que vous avez réussi comment on trouve des solutions et bien évidemment aussi en dehors de ces sessions quand vous avez des questions nous sommes là pour vous et la prochaine session elle démarre plus l'année prochaine il nous reste encore une petite place sinon on a bien évidemment d'autres sessions donc grosso modo c'est tous les deux mois sauf juillet et août quand j'ai bien compris qu'en France même l'air ne pousse pas donc mais sinon ça va être la prochaine ça va être suite à novembre on se retrouve en janvier mars on continue tous les deux mois des questions les formations se font uniquement en ligne c'est uniquement en ligne mais en ligne synchrone donc c'est pas en ligne synchrone avec des sessions enregistrées mais c'est en ligne synchrone il n'y a pas de session présentielle en fait pour le faire en présentiel ce serait nécessaire de revenir sur le format plutôt deux ou trois jours enchaînés parce que sinon se retrouver huit fois respecter cette manière de faire et de faire en présentiel ça ne va pas être vraiment impossible par contre ce que je peux vous promettre est que à la fin tout le monde qui est passé par le process m'a dit j'ai pas ressenti le manque du présentiel parce qu'on le fait de manière interactive vous avez le tout à votre disposition c'est convivial c'est des petits groupes on s'arrête un maximum six juste pour avoir la place que tout le monde ait la place de s'exprimer qu'on puisse répondre aux questions et tout comment se passe la certification je ne suis pas sûre d'avoir compris la question comment se passe la certification en pratique comment ça se passe en termes de l'examen final il y a deux aspects d'un côté ce qu'on va mesurer c'est la capacité d'animer un atelier basé sur les notions qu'on a vu et pour ce faire chacun va préparer un mini-atelier je propose des thèmes et ensuite on en prend un retour tout le monde et ensuite la capacité de faire la lecture des graphiques présent pour laquelle vous allez avoir à la disposition des profils d'ailleurs dans le prix que vous avez vu presque 500 euros c'est le matériel que vous allez avoir à la disposition et vous allez utiliser tous les profils qu'on met à la disposition et ensuite on se retrouve pour faire la lecture des graphiques mais de nouveau le tout plutôt dans la bienveillance on est là pour apprendre pas vraiment l'examen de l'école j'ai encore une question en termes d'outils une fois avec la première partie de formation avec quoi est-ce qu'on repart comme outil à pouvoir utiliser en clientèle en fait tout ce que j'ai mis donc avec quoi vous repartez vous repartez avec le droit d'utilisation de tout ce qui est mentionné là profil de comportement profil de personnalité profil de poste personnalité en focus tous les jeux tous les livres donc le droit d'utilisation et ensuite pour chaque utilisation vous allez acheter les produits parce que le profil on l'utilise une fois donc le questionnaire une fois rempli on ne peut plus l'utiliser donc c'est une utilisation par personne donc lors de la certification vous allez recevoir une box avec presque tous les produits vous puissiez les tester vous-même et ensuite pour les utiliser avec vos clients vous les achetez sauf les produits que vous achetez une seule fois genre les jeux les jeux sauf si les cartes photolangages sauf si vous les mangez par exemple vous les achetez plusieurs fois mais les questionnaires ça se rachète je suis désolé mais j'ai toujours pas compris du coup la différence entre le niveau 1 et 1340 et le reste de ce qui est coché profil du poste profil de personnalité je prends un peu la notation donc le niveau 1 s'arrête là donc ça signifie que ça vous donne le droit d'utilisation seulement du profil comportement pas de personnalité pardon pas de personnalité de profil de force de tout ce qui est en dessous d'accord pardon c'est moi j'ai confondu comportement et personnalité c'est souvent c'est souvent le cas d'ailleurs ce que je vous propose étant donné que de nouveau une heure c'est pas suffisant pour toucher tout ça si ça vous intéresse de voir en plus en profondeur les outils ce que ça peut faire je vous propose que vous me faites un peu si signé on se cale un rendez-vous en privé je vous donne accès à un questionnaire et ensuite on voit de plus proche de restitution les différents profils et tout ça et aussi sur le sujet d'ailleurs si vous me laissez si vous voulez la présentation qu'on a utilisée laissez-moi dans la description votre adresse et on vous l'enverra demain matin aussi avec l'enregistrement de la session au cas où vous n'êtes pas sûr d'avoir d'avoir compris des choses si je n'ai pas été claire dernière question est-ce qu'on peut le financer avec la consommation oui par contre pour ça je vous propose qu'on parle en privé parce qu'on a trouvé une solution un peu créative et la formation elle n'est pas la logique a été tant qu'on est sur le fond sur le fond la forme ne compte pas trop parce que la formation n'est pas enregistrée au RNCP c'est d'habitude le cas pour ce genre de formation parce que ça ne porte pas un métier concrètement vous êtes déjà coach formateur et ça vous donne le droit d'utilisation des modèles dans le cadre de votre métier mais ça ne vous donne pas effectivement un métier mais oui il y a une solution par contre pour tout ce qui tient à l'utilisation des financements via les opco aucun souci nous sommes certifiés une autre question non alors avant qu'on se quitte je vous propose que vous me disiez un petit mot qui décrit l'expérience qu'on a eue ensemble c'est pas dans cette heure je vais en mettre deux intéressantes et intéressées ça vous va merci merci pas mieux ouais c'est ça en fait j'aurais dit intéressant également merci oui moi je dirais claire claire et en questionnement toujours parce que peut-être que ça fera l'objet de notre échange en privé si c'est possible comme moi je sors juste des certifications et qu'on a vu tout un tas d'outils voilà c'est simplement oui aller vers un outil de personnalité ça me paraît indispensable et en même temps et en même temps et quelle est la différence entre autres parce que bon j'avais regardé un petit peu et le vôtre et celui-ci et l'énéagramme qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait la différence en fait voilà et le plus et le moins de chaque est-ce qu'on fait du et aussi enfin bon voilà toutes ces questions alors on se cale une heure parce que d'accord parce que c'est pas une réponse à donner en deux minutes je peux donner un avis je peux donner un avis à Sandrine et ça va aller dans ton sens je trouve que l'avantage du disque c'est qu'il peut être très simple par rapport à l'énéagramme et que quatre profils en entreprise c'est déjà beaucoup et que faire comprendre trois profils différents ou quatre profils à des salariés c'est déjà bien et faire travailler là-dessus c'est déjà bien plus on rajoute deux choses plus ça complexifie la chose dans ça je trouve que le disque peut-être un outil intéressant à utiliser en clientèle en fait chaque outil sera très approprié pour un contexte par exemple quand je me suis formée à la PNL j'ai fait trois ans de formation PNL j'ai trouvé l'énéagramme très pertinente mais c'était dans un parcours long où j'étais vraiment intéressée d'aller vraiment et j'avais déjà un vocabulaire là-dessus par contre en entreprise quand en quatre heures ils veulent qu'on leur donne un cachet qui les rende plus efficace plus organisé plus performant plus je ne sais pas si c'est l'outil qu'ils vont d'accord et si c'est en dehors de l'entreprise la reconversion professionnelle enfin une coaching de carrière au sens là c'est intéressant ça dépend vraiment ça dépend de beaucoup de choses ça peut l'être je comprends les deux ne vont pas avoir les mêmes leviers en fait voilà on n'aura pas du tout les mêmes résultats et pas du tout les mêmes attentes dans le cadre de la reconversion l'énéagramme peut être intéressant pour des gens où on est vraiment sur un plan de carrière sur des choses un peu plus poussées donc ça dépend aussi de la demande de départ c'est Fabienne qui part ? non c'est Prisca ah Prisca oui parce que Fabienne c'est d'accord merci mais voilà on peut on peut échanger là-dessus d'accord merci beaucoup bon bah et alors mon petit mot non si vous n'avez rien à déclarer alors on s'arrête là je vous dis un grand grand merci c'était vraiment un plaisir de passer cette heure avec vous et alors belle soirée je vous enverrai comme j'ai dit le contenu de tout et je reste à votre écoute si vous voulez qu'on se retrouve pour tester le questionnaire et voir les prochaines outils merci beaucoup merci à vous à bientôt au revoir à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir